bonjour à toutes et à tous la team kiffer on se retrouve sur VORNEI bonjour à tous ... Voilà donc on se retrouve sur la saison 9, on va découvrir la nouvelle map tout ça ensemble, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous plaît d'ailleurs ce genre de vidéo, et donc c'est parti pour cette nouvelle saison, alors je crois que le pass de combat du coup n'est plus gratuit tout ça, on va regarder un petit peu ça, acheter, pass de combat saison 9, 950, ah ouais chaud, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'avoir, on va voir ce qu'on pourra faire pour ça, et on va lancer le premier solo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, donc c'est parti, donc voilà vous avez vu un petit peu l'intro de la saison 9, une intro toujours un petit peu de la même longueur que ça soit pour chaque saison, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette nouvelle saison, on va la découvrir ensemble dans cette vidéo, voilà, c'est un petit peu embêtant que le pass de combat soit pas gratuit pour cette saison 9, c'est un peu dommage, 75 jours de saison 9, on va voir ce que ça donne, l'intro donne envie de jouer quand même, on va voir ce que ça donne, normalement ça devrait être un peu dans le futur, je sais pas trop ce que ça va être, avec Avengers et tout ça, il y avait une petite collaboration entre Fortnite et Avengers, on va voir ce que ça rend sur la map, quelle partie de la map a changé, qu'est-ce que devenu Tilted et Retail, on va voir ça dans cette vidéo. Saison 9, c'est vrai que Fortnite, toujours aussi populaire depuis la saison 1, c'est assez incroyable, c'est un des rares jeux Battle Royale à tenir aussi longtemps, même Apex en ce moment est un peu en train de couler au niveau des chiffres, notamment de son nombre de joueurs, alors, ok, est-ce qu'il y a des nouvelles villes ? Il y a Neo Tilted, Pleasure Plant, ah ouais, il y a pas mal de trucs à découvrir, on va aller voir Neo Tilted, il y a des trucs en l'air là, est-ce qu'il y a des nouveaux véhicules ? Apparemment il y a une attraction aussi, est-ce qu'on peut se poser sur ce genre de choses ? On va peut-être pas essayer, parce que si on a pas de parachute, on peut pas, ah ouais, ça a un peu changé, c'est un petit air de, de tomateau, ça a plus trop l'air de Tilted, ouais c'est, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on aurait le temps de rien faire, voilà on voit un petit peu à quoi ça ressemble la map, c'était le but un peu de voir un petit peu, on va relancer une partie pour voir un peu, on va essayer de faire une meilleure partie du coup, c'était vraiment pour voir la map, Hop, on a un peu atterri un peu n'importe où, mais on va voir une autre ville dans les nouveautés, je suis un peu étonné, il n'y a pas énormément de nouveautés, je suis un peu déçu je vous avoue, je pensais à un peu plus quand même, Après j'ai pas tout vu comme ça, en atterrissant à un endroit, mais j'aurais espéré un peu plus de nouveautés quand même, Alors là c'est compliqué pour avoir le pass de combat, sachant qu'il me faut 200 V-Bucks, ça va être compliqué, Et vu que je ne mets jamais d'argent dans le jeu, c'est plus compliqué, Allez on va relancer une partie pour voir un petit peu la map, et pour jouer un peu plus longtemps, ça serait mieux quand même, À la découverte de cette saison 9, on fera peut-être des lives, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des lives dans les commentaires, tout ça, à vous exprimer, Alors, on va avoir le temps de regarder un peu plus la map, Neo-Tilted c'est nouveau, là il y a un gros tourbillon, je ne sais pas ce que c'est, Il y a Megamall qui est nouveau à la place de Retail, et sinon c'est tout ce qui est nouveau, je suis vraiment un peu déçu, Je m'attendais peut-être à la neige qui disparaisse, parce que, voilà, on n'est plus trop en hiver, on est en mai, quoi, Lazy Lagoon, tout ça, ils ont plus travaillé je trouve sur la saison 8 que la saison 9, je suis un peu déçu, N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, le volcan a disparu, soit, mais il n'y a pas eu énormément de changements ailleurs, un peu déçu, D'accord, il y a des plateformes aussi en l'air, Ouais, ça reste à voir, je pensais qu'ils allaient refaire un quart de la map avec d'autres villes, comme ils avaient fait un peu à la saison 8, Mais là, pas du tout, on va aller sur cette sorte de plateforme, Ah, ça c'est mon arme préférée, Ah mais c'est plus le même pompe qu'avant, Alors je sais pas comment ça marche, mais si on n'a pas de parachute, comment on fait si on tombe ? On va voir, Je crois qu'il n'y a rien en dessous là, Ah bon, c'est une plateforme vraiment qu'on peut pas, Comment on fait tout à ce moment là ? Est-ce que ça ouvre le planeur ? Ouais, c'est bon, Bon, on fait des petits tests, On est à la découverte un petit peu, Ok, ça marche, toujours les tyroliennes, Il n'y a pas grand changement, je suis un peu déçu quand même, Je m'attendais à autre chose, Ayant vu l'intro de début que vous avez vu en même temps que moi dans la vidéo, Je m'attendais à une ville totalement futuriste, Peut-être des personnages, Genre des héros, Ou je sais pas, avec Avengers, Il y avait une sorte d'événement à un moment, Je suis un peu déçu quand même, je vous avoue, Ouais, Ouais, ce sont pas... Les plateformes en l'air, ça c'est pas mal comme truc, Même avec ça là, C'est une bonne invention, On va essayer d'aller dessus si c'est possible, Ouais, ça marche, Ouais, ça marche, Ouais, ça marche, Oh, il y a un petit tremble, Plain qui m'intéresse là, Alors, comment ça marche ? Ouais, 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 C'est bon, Est-ce qu'on peut aller sur ce genre de gros ballon ? C'est bizarre, Je pense qu'il y a des petits bugs, Est-ce que c'est normal que ça nous éjecte comme ça ? Est-ce qu'il y a encore les geysers ? Ah oui, ils sont toujours là, Ah les ballons en l'air, Mais intrigue quand même, Ça c'est pas, Par contre c'est stylé, J'aimerais bien aller dessus, Mais je sais pas si c'est possible, N'hésitez pas à me le dire en commentaire, Ça c'est nouveau aussi, Ça doit être pour se déplacer plus vite sur la map, Certainement, On va essayer de l'utiliser, hein, Ok, Il faut se mettre comme en, En course accélérée, Et ça va plus vite du coup, Ça c'est, C'est pas du tout bête comme idée, Pour contre on se fait un peu tirer dessus là, Mais, On peut pas construire du coup, Comment on fait pour y aller alors ? Faut impérativement aller sur la plateforme apparemment, Il y a des petits changements quand même, À plusieurs endroits du coup, Avec ça, Il y a quelqu'un qui nous suit, Par contre pour se défendre, C'est pas ouf, Mais, Oula, On se prend des petites rafales, Mais on n'est pas touché jusqu'à là, Mais, Le日 a toujours pas tèmé, on est dans la nouvelle ville j'aime pas quand il n'y a pas trop de jonction entre les bâtiments on a l'impression d'être coincé ça j'aime bien ces endroits on peut se cacher un peu ça j'aime bien le principe des escaliers ouais c'est pas mal ouais on peut pas remonter c'est un peu relou ouais ok oh toyzer non j'ai cru que c'est des toyzer s non mais stylé quand même ouais 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 allez go on bouge il n'est pas loin ah cool ça bon je pense qu'on va être obligé de prendre le tremplin la team il n'y a pas de popo dommage ça va on devrait pouvoir s'approcher de la zone bon on fait pas trop de kill et tout on essaye de voir un peu la map bon bon voilà pour cette vidéo présentation on s'est fait achever un petit peu mal propre mais c'était un beau kill de sa part voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à liker si cette vidéo découverte nouvelle saison 9 fortnite vous a plu ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti